juste deux vidéos de fabuleux c'est sur la comédie et puis déjà tout le monde est choqué non 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 je veux pas arrêter la développerie je vais pas arrêter quoi que ce soit j'ai juste envie de me diversifier j'ai juste envie à ce moment donné de de pouvoir faire autre chose que la développerie parce que je sais que j'ai autre chose à proposer et comme je l'avais dit depuis le début de ma chaîne je n'ai pas envie de faire carrière dans la développerie je n'ai pas juste envie de toujours faire des vidéos dont on parle de la même chose parce que personnellement j'ai envie j'ai l'impression de me répéter toujours quoi j'ai l'impression de toujours dire la même chose et j'ai juste envie de vous proposer autre chose que la développerie je sais que la plupart des gens connaissent fabuleux c'est un par rapport à développerie mais fabuleux c'est il fait autre chose que la développerie tu vois et si tu regardes un peu ma chaîne si tu es là depuis le début au début ma chaîne s'appelait fabuleux chronique de fabuleux c'est tu vois c'était des coliques et en tant que chronique j'ai plein de choses à proposer et je voudrais vraiment que vous ne serez pas choqué mais je vais commencer à être un peu plus diversifié je ferai des vidéos d'abord sur la développerie s'il ya besoin je vais des vidéos sur la motivation parce que j'aime aider les gens à aller de l'avant j'aimerais motiver les j'aime amener les gens à se bouger le cul j'aime amener les gens à vraiment aller de l'avant et j'ai envoie aussi parler sur ma chaîne de renavance de beaucoup d'humour je vais commencer à faire de l'humour et beaucoup de comédie à ma manière du coup et aussi des vidéos de voyages je vais faire des vlogs ouais surtout les vlogs parce que j'adore voyager pour l'instant j'ai pas commencé mais dès que j'en aurai l'occasion que je suis allé quelque part je ferai des vidéos de vlog pour montrer un peu aux un aux autres comment se passe la vie réelle sur facebook non je sais pas quel problème j'ai avec facebook mais c'est pas fait facebook pour montrer un peu la vraie vie aux états unis et comme je dis souvent la vraie aux états unis c'est parce que nous voyons à la télévision à la télévision c'est juste de l'utopie la variété de la vie aux états unis ça se trouve pas la télévision mais c'est sur le terrain et comprendra quelqu'un qui est déjà aux états unis comprendra quelqu'un qui a fait l'expérience de la vie aux états unis sinon à part ça tout ce qu'on voit c'est juste c'est juste des mirages tu vois et chez moi il y a un proverbe africain qui dit tu ne pourras jamais entendre l'odeur de la douche si tu ne te places jamais à côté de la douche tu vois et j'ai vraiment envie de te proposer autre chose que la devra tour et j'ai envie d'apporter une certaine diversité sur ma chaîne j'ai aussi envie de permettre aux autres de se retrouver dans ce que je fais tu vois et comme je le dis souvent mon public que je voudrais cibler c'est la jeunesse j'adore cibler la jeunesse parce que je suis jeune j'aimerais faire des trucs qui vont intéresser la jeunesse et voilà en fait donc ne soyez pas choqué c'est juste que j'essaie juste de faire une transition douce transition douce mais je vais continuer à parler de même sujet humour développerie motivation drôle voyage vlog tout ça fait tout en fait donc continue à me suivre laisser des pouces bleus des commentaires n'hésitez pas à me demander à vous donner une suggestion et je serai toujours là pour reprendre à vos questions vous aider à aller de l'avant et dans cette vidéo aussi j'ai juste envie de dire si il ya des gens qui ont eu à voir à envoie la lettre du KCC demandant d'envers les dossiers et tout et qu'ils ont qu'ils ont eu à envoie cette lettre au KCC et qui ont reçu un retour du KCC et qui ont reçu à voir une suite n'hésitez pas à partager cela avec nous en commentaires on essaiera de voir un peu comment se prendre quoi parce que sincèrement j'ai juste envoie un email au KCC mais je n'ai pas forcément reçu une réponse qui me satisfait donc j'ai juste envie de voir s'il y a des gens qui l'ont fait mais s'il y a des gens qui ont eu à avoir peur face à cela on voit un peu comment se faire parce que j'ai vraiment envie de fixer les choses et voilà vous souhaite les personnes qui est concerné par la double autorité les personnes qui savent ce qui se passe et ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez aussi partager avec nous qui n'avons qu'une idée de ce qui se passe si les procédures ont changé ou pas et puis on verra un peu comment les choses se prendre alors si j'aime cette vidéo force à toi n'hésite ce sont pas à m'encourager merci de me donner de la force on est ensemble fabuleux le sein à plus